Chers collègues, d'abord je voudrais présenter mes remerciements de m'avoir invité ici. Je voudrais commencer ma présentation, mon analyse de Churchill, la quintessence de l'Empire britannique, qui a écrit dans une lettre que la Grande-Bretagne ne combattait pas Hitler, même pas contre le national-socialisme, mais contre l'esprit du peuple allemand, contre l'esprit de Schiller. Pour faire en sorte que plus jamais cet esprit pourra renaître, ici la conférence organisée par l'Institut Schiller, évidemment, c'est un peu un pied de nez à l'Empire britannique, une réponse à cet empire. Je comprends que tout le monde est fatigué, c'est notre dernière table ronde, donc je vais être court. La crise est devenue un mot-code pour notre époque, même une banalité, mais la question demeure la crise de quoi ? C'est une crise de la finance, des états, de l'éducation, c'est une crise de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire une crise de tout ? Crise de tout, ça signifie une crise systémique, c'est une crise civilisationnelle du système social, c'est-à-dire aussi une crise du capitalisme, et seulement deuxièmement une crise de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par capitalisme ? Question étrange. Descartes disait, il faut définir le sens des mots. Donc, ma définition de travail, c'est que le capitalisme, c'est compliqué, c'est un système institutionnel compliqué qui limite le capital dans ses intérêts holistiques et sont étendus dans l'espace, qui externalisent la crise, sa crise, comme l'antiquité, comme un système d'esclavage. Le capitalisme est orienté, c'est un système orienté. Le profit global du profit tombait, alors le capitalisme trouvait des nouvelles zones d'expansion, des zones d'extraction de matières premières où on pouvait développer de la main-d'oeuvre bon marché. En 1991, avec la chute de l'URSS, avec la naissance du capitalisme de type gangster, ça a évolué. Maintenant, le capitalisme est partout, ça couvre toute la planète, mais toute acquisition est une perte. Il n'y a plus d'endroits pour aller s'étendre. Le capitalisme est essentiellement construit en principe dans des institutions, l'éternation, la société civile, la politique et une éducation de masse. Tout cela limite le capitalisme à exploiter les gens. Donc, ils veulent expliquer en périphérie. Ils ont externalisé l'exploitation, un peu comme les réformes de Solon dans l'Athènes de l'Antiquité. Je ne veux pas minimiser le niveau d'exploitation dans les pays soi-disant très développés, mais la raison, il y a une certaine limite à cela. Mais pour être plus précis, en 1945, de 1975, cet esprit, ils appellent les 30 glorieuses, the glorious 30 years. Je dis ce T parce que depuis les années 80, les groupes dominants de la classe capitaliste ont démantelé ces institutions protectrices, ce qui étaient les piliers du capitalisme. Depuis les 30 dernières années, nous avons fait évaporer les États-nations, on a démantelé l'état social et on a rendu plus primitif, on a abruti l'éducation, on a moronisé la population. Aux États-Unis, on a eu ça dans les années 80, en Russie, ça arrive maintenant. Mais la base socialiste, ceux qui veulent détruire notre éducation, dans les ex-pays socialistes, ils n'ont que partiellement réussi cette liquidation et l'essence, et soi-disant l'essence du modèle de la contre-révolution néolibérale qui a inversé la tendance des 30 glorieuses, et y compris toute la tendance qu'on a vue depuis la Renaissance. Ce n'est pas juste une régression, c'est un contre-progrès, c'est une contre-révolution. Depuis 30 ans, nous vivons soi-disant dans la crise, et cette crise, la contre-révolution néolibérale, a été produit par l'homme, créée par l'homme. C'est artificiel, car il semblerait, depuis un siècle en réalité, c'est sorti du contrôle. On peut le réparer indirectement, en agissant sur des séments de l'élite globale, dans les activités de leur... auprès des représentants des États. Il faut se rappeler ce que disait Christine Lagarde à Tokyo, en octobre, à la réunion du FMI et des Banques mondiales, et qu'elle a été l'essence de son rapport du management de Morgan Stanley. Le document, c'est la crise de la démocratie, écrit par Antigdon, Crozier, et Wateniki pour la commission trilatérale, en 1975. Le document est très intéressant. Les auteurs ont écrit que le seul remède des mots de la démocratie, ce n'est pas plus de démocratie, mais le monde et les États-Unis, aujourd'hui, ont besoin de plus de modération dans la démocratie. Pour un système politique de fonctionner correctement, cela nécessite des mesures d'apathie et le non-engagement de tous les individus, c'est-à-dire les classes moyennes et les classes plus... les parties les plus avancées, les classes ouvrières. La démographie est un challenge, un défi à l'autorité des États et la conclusion essentielle était la réduction d'influence publique est nécessaire, disons, de l'action de l'autorité publique. Ce document était une réaction contre la montée de la classe ouvrière à la classe moyenne qui avait permis le développement industriel de l'après-guerre. La nouvelle révolution était donc la désindustrialisation et une offensive contre les classes moyennes et les classes ouvrières. Et on l'a vu dans le thatcherisme et la Reaganomics, la désindustrialisation de l'Occident qui a commencé dans les années 80 idéologiquement a été préparée depuis longtemps, depuis les années 60, depuis les années 1860, 1880 en Angleterre. Au 20e siècle, on a ajouté à cela le mouvement écologiste. Ce mouvement a été sponsorisé par la fondation Rockefeller et a ouvert le chemin pour la désindustrialisation. On a fait pareil avec la promotion d'une culture dite de jeunesse et par l'introduction de l'irrationalité dans la culture et l'éducation. On a vu dans les années 80 l'explosion de cultes irrationnels et le remplacement de la science-fiction par des fantaisies. On voit des images du futur, des images de réalité où il y a des sociétés futures, où il y a une dictature irrationnelle et non pas un partage, une discussion d'idées, de partage de pouvoir. La redistribution des revenus au faveur d'une oligarchie a été mise en place et c'est le résultat si vous voulez d'un complot parce que la redistribution des revenus et la démocratisation de la société ça a nécessité les 3D, la désindustrialisation, la dérationalisation et la dépopulation. Cela a joué donc c'est ça la politique de l'oligarchie. C'est beaucoup plus facile de contrôler 2 milliards de gens sur Terre que contrôler 8 milliards. un projet de dépopulation est financé par les mêmes structures qui ont financé les mouvements écologistes etc. L'année révolution culturelle on voulait que ce soit gouverné au début du 20e siècle on a l'impression que c'est sorti de contrôle Hegel appelait une telle situation une perfidie de l'histoire la double crise faite par l'homme c'est un monde ça a donné lieu naissant un monde chaotique il faut avoir la volonté et la raison ou plutôt d'abord la raison pour comprendre et la volonté de mettre la raison en action dans notre cas la raison est une science sociale la science sociale dans les conditions actuelles n'est pas adéquat pour relever les défis de notre époque ses agents principaux ou agents c'est l'expert qui sait de plus en plus sur de moins en moins il y a une détérioration de la connaissance la connaissance est statistique empirique sans imagination scientifique et pour le besoin disciplinaire ce qui vient du 10e siècle la sociologie l'économie et les sciences sociologiques ne peuvent que capter des tout petits bouts de la réalité sociale la société civile en plus est en réduction ce qui fait qu'elle a la science sociale peut nous dire de moins en moins Fernand Brodel parlait le capitalisme c'est l'ennemi du marché plutôt le capitalisme nous voyons aujourd'hui que la situation de monopole j'aimerais vous souvenir les recherches de Coglant et de McKenzie en octobre 2011 publiées dans le New Scientist ces universitaires ont montré que 147 sociétés 1% de tous contrôlent 40% de l'économie mondiale et c'est très indicateur cela veut dire que l'économie moderne donc le marché cache bien des choses la science politique avec ses analyses de politique et de l'état est dépassée dans sa conceptualisation des choses et analyser les relations de pouvoir deuxièmement il y a un autre problème grave avec la science politique le vrai pouvoir est généralement secret ou dans l'ombre la science politique n'a aucun concept ou méthode pour analyser les pouvoirs occultes la démocratie est devenue une façade au 19ème et au début du 20ème siècle en réalité le pouvoir a été concentré dans des structures supranationales et dans les clubs c'est peut-être banal et trivial mais la science politique n'est pas du tout à la hauteur pour réaliser les relations de pouvoir l'intégration de ces structures va en fait l'amener la réalité va faire voler en éclat ces théories il faut donc étudier le vrai monde et non pas ce que les universitaires croient comme étant la réalité il faut une nouvelle science sociale avec des nouvelles disciplines c'est ceux qui feront cela il est évident que les nouvelles connaissances ne peuvent être que créées par des structures d'un nouveau type quelles structures analysent la réalité aujourd'hui d'abord des structures scientifiques et des divisions analytiques des services secrets toutes ces structures sont en crise il ne faut pas des volumes énormes de connaissances mais il faut savoir lire la réalité qui se cache derrière ils ont accès à ces flux d'informations à la place de cela on a des experts qui servent de plus en plus de moins en moins c'est un peu comparable aux scolestiques de la fin du 15e siècle il n'y a que des gros plans sur des choses particulières mais pas une vision large et une capacité d'analyse des services secrets ont beaucoup de mal même à vouluer dans un monde où la plupart des informations est d'accès libre des nouvelles il faut des structures cognitives de renseignements qui peuvent comprendre le monde réel et non pas le monde fantasmé et identifier les preuves indirectes les sciences sociales nient l'existence même de preuves indirectes il faut se concentrer sur les processus de masse de telles structures doivent ne doivent pas être seulement des je comprends il est beaucoup plus facile de de parler de ces choses que de réellement les mettre sur pied ce genre d'organisation il va falloir essayer de le faire de 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 Merci.